Dieu, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets. Le premier dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre 4. On va lire du verset 12 au verset 16. Le premier répit de Pierre, chapitre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, ou dans d'autres versions, la fournaise de l'adversité, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous quand vous êtes dans cette fournaise de l'épreuve, de l'adversité. « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Le deuxième texte, ce que nous allons lire, c'est dans Esaïe, Esaïe 45, versets 6 et 7. « C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée l'éternel. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. » « Je crée l'éternel, je fais toutes ces choses. » Dieu dit, « Je donne la prospérité, mais aussi je crée l'adversité. Je crée l'épreuve. Je crée des situations contraires à ce que vous attendiez. Amen. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que nous avons d'être ici ce matin. D'écouter cette parole, Seigneur, et qu'elle nous aide à cheminer dans tes voies. Qu'elle nous aide à marcher dans ce monde plein de problèmes, Seigneur. Comme Michel a dit, « C'est la terre sur laquelle vous vous tenez. » Nous avons une terre de tout repos, et nous le reconnaissons, Seigneur. Nous allons rencontrer l'adversité dans notre vie. Nous allons rencontrer l'adversité dans notre marche chrétienne. Mais que personne ne puisse s'en plaindre. Au contraire, de nous réjouir, Seigneur, parce que nous savons que tu as un plan par lequel tu veux passer en nous faisant passer par des moments d'adversité dans notre vie. Laisse que nous puissions réellement saisir ce moment, afin que notre lampe ne puisse pas s'éteindre à cause de l'adversité. Afin que nous ne puissions pas arrêter notre marche vers la consécration à cause, Seigneur, de l'adversité que nous pouvons rencontrer. Laisse que nous puissions demeurer fermes et forts, puisant des ressources inépuisables auprès de toi et jusqu'à ton retour. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Je vous asseoir. Nous avons chanté un chant tout à l'heure qui disait « Mon cœur peut refroidir. » Et c'est bien à propos. C'est vraiment bien à propos parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont là pour nous refroidir. Refroidir notre ardeur de chrétien. Refroidir notre ardeur d'ouvrier du Seigneur. Refroidir notre ardeur de croyant. Refroidir notre ardeur pour continuer le chemin. Même quand on se moque autour de nous. Même quand tout va mal autour de nous. Que le Seigneur nous fasse grâce de rallumer le feu. Que notre cœur ne puisse jamais se refroidir. C'est facile qu'il se refroidisse. C'est vraiment facile. Quand nous regardons les événements qui se passent autour de nous, vous le savez autant que moi, vous entendez ce qui se passe, tout ce qu'on raconte autour du pasteur Yon Guichaud, tout ce qu'on dit qui se passe avec, il y a un musicien ici, Richard Picotin, il y a bien d'autres, bien d'autres. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent autour de nous. Quand vous les regardez, il faut vraiment être animé de l'Esprit de Dieu pour demeurer dans les voies du Seigneur. Il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de ces choses-là parce que nous avons besoin de nous armer pour pouvoir faire face à l'adversité. Nous avons besoin de comprendre pourquoi Dieu dit je crée l'adversité. Il l'est dit. C'est moi qui crée l'adversité. Mais il ne la crée pas juste parce qu'il veut nous nuire. Il ne la crée pas parce qu'il veut nous faire du mal. Il la crée parce qu'il y a certainement un but qu'il poursuit. A nous d'accepter les buts qu'il poursuit et de nous laisser aller. De nous laisser aller dans ses voies. Amen. Nous sommes déjà mi-mars quasiment. C'est-à-dire, le troisième mois touche à sa fin de cette année que nous avons proclamé une année de consécration. Et en passant, le titre du message va être pour faire face à l'adversité. Qu'est-ce que nous devons savoir? De quoi nous devons nous armer? Qu'est-ce qui doit nous soutenir dans ce cheminement? Alors, d'ici donc, la fin de l'année, nous aurons terminé cette année, soit disant, de consécration, que nous avons proclamée année de consécration. Mais sachez que durant cette marche, durant cette année de consécration, nous allons croiser l'adversité sur notre chemin. L'adversité va être là, qui va se lever pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. L'adversité va être là, l'épreuve va être là pour empêcher d'entrer, à plusieurs d'entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. L'adversité va être là. Les épreuves vont être là pour vouloir nous arrêter, pour nous arrêter dans notre marche chrétienne. Et Dieu permet que nous puissions vivre ces moments parce qu'il a un but, parce qu'il veut nous façonner. Il travaille encore sur nous. On n'est pas encore arrivé à la stature parfaite qu'il veut que nous ayons. Il n'est pas encore arrivé à l'homme parfait qu'il veut que nous soyons. Il travaille, il nous façonne et il utilise toutes sortes de situations qui se présentent à nous pour développer notre maturité chrétienne, pour nous faire grandir, pour faire grandir aussi notre confiance en lui. Nous le connaissons par la parole, mais il veut que nous le connaissions personnellement par du vécu, par le vécu, par des expériences par lesquelles nous passons. Il veut que nous puissions le voir à l'heure. Nous disons que nous nous faisons confiance, mais quand nous arrivons devant une situation contraire à ce que nous attendions, mais c'est ça l'adversité, est-ce que nous allons continuer à l'aimer? C'est ce que Dieu veut. Il veut voir à travers l'adversité, est-ce que nous allons continuer à l'aimer? Est-ce que nous allons continuer à le servir comme on le servait quand on est venu au Seigneur, avec le feu du début, avec la même énergie du début? Est-ce que nous allons continuer à le faire? Quand nous voyons tous ces généraux qui tombent, je les appelle des généraux, toutes ces personnes, Yongisho, avec tout l'impact qu'il y a eu, des gens sont venus du monde entier pour aller à la montagne de prière, pour aller visiter leur... Paf! Un scandale. Imaginez comment les gens du monde exploitent ça. Imaginez tout ce qu'on écrit autour de ça. Imaginez des chrétiens qui sont instables. Ceux qui vont dire, oui, mais si lui en arrive là, écoutez, est-ce que réellement c'est bon de marcher dans les voies de Dieu? Beaucoup de gens vont remettre en question. Mais que le Seigneur nous garde précieusement dans ces voies. Donc, ce que je veux dire ce matin, et je le répète, et vous l'avez déjà entendu, les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. L'adversité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une certitude. À partir du moment où tu dis, je suis quelqu'un qui craint Dieu, attends-toi à l'adversité. Tu crains Dieu, attends-toi à l'épreuve. Attends-toi à des barrières, à des obstacles. Attends-toi à toutes sortes de situations qui risquent de t'amener à remettre en question ta croyance. Voilà pourquoi, dans le texte que nous avons lu de Pierre, Pierre dit de ne pas considérer ces choses, dit-il. Il dit, bien-aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas ça comme extraordinaire. Comment ça, ça peut arriver à un enfant de Dieu ? Non, ne trouvez pas ça étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas seulement l'épreuve, ce n'est pas seulement l'adversité, c'est la fournaise. Alors pour ceux qui savent ce que la fournaise veut dire, c'est un grand fou, c'est un endroit où il fait très chaud. C'est un endroit où il n'est pas agréable d'être la fournaise de l'épreuve. Et il dit, ne trouvez pas ça étrange, ne trouvez pas ça extraordinaire. Au contraire, dit-il, réjouissez-vous. Qui va se réjouir quand il est dans la fournaise de l'épreuve ? C'est la Bible qui nous le demande. Réjouissez-vous. Parce que ce feu ne va pas vous consommer. Si le Seigneur permet que vous entriez dans la fournaise de l'épreuve, le feu de la fournaise ne va pas vous consommer. Dieu poursuit un but. Et nous allons voir que quand on met quelqu'un dans la fournaise, quand quelqu'un passe par la fournaise, le but est aussi de le purifier. Nous avons chanté un chat ici. Purifie mon cœur. Il va le purifier où ? C'est dans la fournaise. Vous le savez. L'or, quand on travaille l'or, le chant est bien à propos. Quand on travaille l'or, il faut qu'il passe dans le four, chaud, chauffé à l'extrême, pour que les impuretés sortent. Et ceux qui ont déjà vu travailler les orfèvres, donc les gens qui travaillent les matières premières, les matières précieuses, ils chauffent tellement le produit pour que toutes les impuretés sortent et il ne lâchera de chauffer que quand, paraît-il, il se regarde et il se voit à travers. Le Seigneur veut, quand il nous fait passer par l'épreuve, il veut nous voir à travers. Nous disons que ma vie reflète le Seigneur. Il regarde. Tant que ta vie ne reflète pas le Seigneur, tu vas rentrer dans la fournaise. Il va te faire passer par la fournaise de l'adversité parce qu'il veut te purifier, il veut te sortir toutes les choses qui l'empêchent d'être ce qu'il veut que tu sois. Le Seigneur te travaille. Le Seigneur nous travaille encore sur cette terre et acceptons qu'il nous travaille parce que nous voulons en sortir pur, nous voulons en sortir agréable, nous voulons en sortir précieux. Amen. Quand tu achètes de l'or, tu veux l'or le plus pur. Amen. Le Seigneur veut aussi faire de nous quelque chose de pur. Et quand vous regardez dans l'histoire de la Bible, vous vous rendez compte que tout ce que nous appelons les grands hommes de Dieu, tout ce que nous appelons les héros de la foi, tout ce que nous appelons des gens qui ont marqué l'histoire chrétienne, l'histoire du peuple d'Israël, c'est des gens qui sont tous passés par le feu. Ils sont toujours passés par la fournaise. Abraham, un homme choisi par Dieu, mais il le fait passer par une fournaise de l'épreuve, sans enfant, jusqu'à un âge avancé. Il n'y a pas beaucoup qui auraient supporté ça. Il n'y a pas beaucoup qui auraient supporté ça. C'est Dieu qui m'appelle et il me fait passer par ça. Non, ce n'est pas le vrai Dieu. Amen. Abraham est passé par là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi, parce que réellement il a manifesté qu'il avait foi en Dieu et il est passé par là. Pire que ça, c'est que non seulement qu'il a attendu un enfant, mais même lorsqu'il l'a eu, encore une autre épreuve. Sacrifie-moi. Celui que tu as attendu si longtemps, le seul fils de la promesse, sacrifie-le-moi. Une épreuve. La faunaise de l'adversité. Voici ce que Dieu nous veut. Voici ce que Dieu veut nous faire passer. Je rappelle que la Bible dit, dans le texte que nous avons lu de l'Ésaïe 45, Dieu dit, je suis celui qui a créé l'adversité. Il l'a créé pour Abraham, il l'a créé pour Moïse. Un homme qui était tranquille. Un homme que Dieu reprend et appelle à lui. A l'âge de 80 ans, il dit, je t'appelle à être celui qui va sortir mon peuple de la misère dans laquelle ils ont été pendant 400 ans. A 80 ans. A l'âge où les gens aspirent et disent, je vais me reposer. Il le met à la tête d'un peuple rebelle. Non seulement que ce n'était pas difficile d'aller affronter Pharaon, ce n'était pas facile d'aller affronter Pharaon, mais en plus, il le met à la tête d'un peuple rebelle qui lui a donné des mots de tête, qui lui a donné du fil à retordre. Au moment où il doit se reposer, où il doit attendre ses vieux jours tranquillement, c'est là que le Seigneur le fait passer par l'épreuve. 40 ans dans le désert. Ce n'était pas facile. Vous allez plus loin. Noé. Noé, avec cette grande situation dans laquelle le Seigneur l'a mis, un homme qui était en terre, il dit, mais tu vas bâtir un arche. L'arche dans laquelle tu vas te réfugier parce que je vais détruire la terre. Cet homme, je ne sais pas s'il était préparé, je ne sais pas s'il était charpentier ou s'il a pris ça sur le tas, mais c'est Dieu qui l'a outillé pour le faire. À un âge avancé, un travail difficile, un travail difficile, non seulement parce que c'était long à faire, parce que c'était demandant, mais aussi parce qu'il a subi beaucoup de moqueries autour de lui. Il a perdu la tête, ce vieux-là, il a vraiment perdu la tête. Il va faire un bateau, il n'est même pas au bord de l'eau, il n'est même pas... Mais quand Dieu te demande des choses, ça va te faire passer par la risée des gens, des fois, mais accepte-le parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Amen. Les preuves. David, élu de Dieu, loin de Dieu, pour devenir le prochain roi, après, ça a eu... Mais il a vécu ça, fouillant dans des grottes. Fouillant dans des grottes. Il n'avait pas besoin de ça. Les preuves que le Seigneur lui a fait passer. Daniel, et nous allons revenir sur le cas de Daniel, un exemple typique des jeunes gens qui, dès leur jeune âge, ne veulent pas se souiller avec l'aimé du roi. Ils veulent garder les valeurs qu'ils ont apprises de leur famille. Ils veulent grandir et continuer à honorer le Seigneur. Mais ils sont passés par l'épreuve. Vous connaissez l'histoire. Nous allons y revenir. Lui, il a été jeté dans la fosse Lyon. Les autres ont été jetés, ses amis ont été jetés dans la faunaise ardente. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vous connaissez toute l'histoire des apôtres dans le Nouveau Testament. Toutes les misères qu'ils ont eues à vivre. Jésus lui-même nous donne l'exemple. Il est passé aussi par la faunaise de l'adversité. Parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous aussi, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, il faut que nous acceptions de passer. Parce que cette faunaise continue. Parce que ces épreuves vont continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça va continuer et ça ne s'arrêtera pas. Et plus ça va, plus vous regardez autour de vous, plus vous entendez autour de vous que ça se multiplie. Ça se multiplie et ça se multiplie. Donc nous avons intérêt à nous tenir prêts. À être prêts pour faire face à l'adversité. Quand elle viendra, dans les moments les plus difficiles, est-ce que vous allez tenir ? Préparons-nous à cela. Et c'est le but. Et si nous comprenons pourquoi Dieu le permet, nous allons tenir ferme et fort. Ce n'est pas pour nous abandonner qu'il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il a un plan. Il l'a fait parce qu'il veut nous faire grandir. Il l'a fait et nous allons y revenir. Ce n'est pas le genre de choses qu'on aime entendre. On aime entendre le Dieu bon. On aime entendre le Dieu qui bénit. On aime entendre le Dieu qui enrichit. On aime entendre le Dieu qui protège. Oui, ça fait partie de ses caractéristiques, mais il en a d'autres aussi. Il faut savoir que derrière chaque faunaise, Dieu a une intention. Dieu a une intention. C'est lui qui a créé la diversité en même temps que c'est lui qui a créé la prospérité. C'est extraordinaire. Donc, l'adversité, c'est cette situation contraire. C'est l'épreuve. C'est vivre des situations contraires à ce qu'on attendait. Je viens au Seigneur. Je m'attends à être béni. Je m'attends à quitter la misère du péché dans lequel j'étais. Je m'attends à marcher en nouveauté de vie. Je m'attends à être protégé. Je m'attends à marcher à l'ombre de ses ailes que les très enflammés nous m'allait... Mais les très enflammés viendront. Amen. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que ces choses disparaissent. La faunaise, c'est un lieu chaud, bien aimé. Très chaud. Extrêmement chaud. Où il ne fait pas bon vivre. Mais il y a deux sortes de faunaise. Par exemple, la Bible parle de deux sortes de faunaise. Nous avons la faunaise de l'adversité par laquelle Dieu veut que nous passions. Mais nous avons aussi la faunaise de l'enfer. La Bible en parle dans Matthieu chapitre 13. Ils seront jetés dans cette faunaise pour l'éternité. La différence entre les deux, c'est que l'un, ici, celle de l'adversité, c'est pour un temps. Dieu te fait passer dedans pour un temps. Pour te purifier. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être que adversité tout le temps. Il y a un temps d'adversité. Il y a un temps où Dieu te relève pour te refaire de l'énergie et continuer. Mais il reviendra sans doute encore à un temps d'adversité. C'est pour un temps. Mais c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne le fait pas au-delà de nos forces. Il ne fait pas passer par des situations difficiles qui nous permettent d'aller au-delà de nos forces. La faunaise de l'enfer, quant à elle, c'est la faunaise qui est pour l'éternité. Quand les gens seront tombés là-dedans, ça s'appelle aussi le puits de l'abîme. C'est pour l'éternité, contrairement à l'adversité. L'adversité, c'est pour ceux qui craignent Dieu. L'enfer, c'est pour la faunaise de l'enfer, c'est pour ceux qui ne le craignent pas. Voyez-vous la différence? La faunaise de l'adversité, c'est pour nous tester, c'est pour nous purifier, comme on l'a dit. Mais la faunaise de l'enfer, elle, c'est pour punir les méchants. Une grande différence. Dieu ne nous fait pas passer par l'adversité pour nous punir. Non. Pour nous tester, pour nous purifier. Dieu nous accompagne quand nous sommes dans l'adversité. Il ne nous lâche pas un seul instant. Dieu est présent dans l'adversité. Dieu est présent quand il nous fait passer par une épreuve. Il est présent, il est à nos côtés. Il dit même quand vous passez par le feu, je serai avec vous. Il l'a fait, il l'a démontré avec les amis de Daniel. Par contre, la faunaise de l'enfer, Dieu n'y est pas du tout. Loin de là. Ne cherchez pas Dieu dans cette faunaise, il n'y est pas. Au contraire, il est dans la faunaise de l'adversité. Amen. Ce que je veux dire aussi, c'est que, c'est une petite précision, quand on passe par une telle faunaise de l'adversité, il ne faut pas croire comme souvent on l'a entendu, que quelqu'un passe par des temps difficiles comme ça, c'est sûrement qu'il a péché. C'est clair qu'il y a un péché dans sa vie. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre des choses comme ça. C'est une erreur bien aimée. Tu passes par le feu de la vie. Pas parce que tu as péché, pas parce que Dieu t'a abandonné, pas parce que Dieu t'a oublié, pas parce que Dieu t'a rejeté, pas parce que son amour envers toi a changé, pas parce que son amour a diminué, non. Il passe par là parce qu'il a un but. Et je voulais qu'on regarde ce matin c'est quoi le but que Dieu poursuit. Il y en a beaucoup mais je vais en épingler quelques-uns, quelques points. Nous avons lu dans Esaïe 45 mais allons maintenant dans Esaïe 48. Esaïe 48, le verset 10 nous dit ceci. C'est une belle image. Je t'ai mis au creuset mais non pour retirer de l'argent. Le creuset c'est le lieu où on travaille l'or. C'est là où on veut sortir l'or pur. Donc quand Dieu nous fait passer par le creuset je t'ai mis au creuset je te fais passer par la fournaise de l'adversité pas pour en retirer de l'argent mais pour en retirer de l'or pur. Le premier but que Dieu recherche quand il nous fait passer par l'adversité c'est qu'il veut nous rendre pur. Il veut nous rendre précieux. Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut que nous ressemblions à lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand l'or fait au travail. La façon d'arrêter et de dire l'opération de traitement de l'or est finie c'est lorsqu'il se regarde et qu'il peut se mirer à travers. Il peut se voir à travers. Ce que le Seigneur veut voir en vous c'est qu'il veut se retrouver. Nous disons que nous ressemblons à Christ. Le jour où nous ressemblons à Christ le Seigneur nous sort de cette adversité. Amen. Et si le lendemain il y a encore des choses qui viennent nous salir il va nous faire passer encore par le creuset pour nous purifier pour nous sanctifier pour nous laver pour que nous puissions le refléter dans notre vie. Amen. La deuxième chose que j'épingle ce matin nous le lisons dans Romains chapitre 12 c'est un texte que nous avons étudié ici le verset premier je vous exhorte je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous fait passer par la fournaise de l'adversité parce qu'il veut que nos vies lui soient offertes comme un sacrifice qui lui soit agréable. un sacrifice coûte un sacrifice toujours mettez-vous dans l'ancien temps c'est un animal que l'on égorgeait que l'on tuait et que l'on mettait sur le feu c'est le sang il nous met sur le feu de l'autel l'autel de sacrifice il nous met sur l'autel de sacrifice pour que le feu puisse réellement nous travailler que nous puissions passer par le feu de l'épreuve afin que nous puissions être agréables à Dieu. C'est le deuxième but que Dieu poursuit quand il nous fait passer par la fournaise de l'adversité. Le troisième but lisons toujours dans Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 le verset 3 et 4 Bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Pierre dit réjouissez-vous ne regardez pas l'épreuve ici il dit nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. Dieu veut que nous puissions passer par l'adversité Dieu veut se servir de l'adversité pour que nous puissions être façonnés. Dieu veut que nous puissions nous développer nous développer vous savez ce n'est pas juste les enseignements que nous recevons dimanche après dimanche mercredi après mercredi qui nous façonnent. Les enseignements c'est bon pour nous éclairer mais la meilleure façon d'apprendre c'est à travers l'expérience. Dieu veut que nous puissions passer par cette expérience difficile pour forger notre caractère. Notre caractère ne veut pas être formé le caractère d'un enfant n'est pas formé à l'école le caractère d'un enfant est formé à travers les expériences qu'il vit à travers les leçons qu'il reçoit des parents le caractère est forgé à ce moment là c'est là que nous apprenons le caractère d'un adulte est aussi forgé de la même façon quand nous passons par l'adversité quand nous passons par des choses difficiles jusqu'au moment où nous comprenons certaines leçons que en tant qu'enfant de Dieu nous devons compter d'abord et avant tout sur Dieu souvent nous comptons sur les hommes qu'il y a autour de nous nous comptons sur nos moyens sur nos possibilités sur certaines protections qui sont à notre portée mais Dieu veut que nous puissions compter sur lui plus que toute autre chose et Dieu va souvent nous amener dans des moments comme ça pour que nous arrivions au point où tout ce sur quoi nous comptons habituellement n'est pas disponible ne peut plus nous aider ne peut plus venir à notre secours mais que nous puissions totalement dépendre de lui voici ce que Dieu veut faire que nous ayons ce caractère qui nous amène à compter sur lui et rien que sur lui peu importe la gravité de la situation peu importe la situation difficile que nous pouvons traverser que nous puissions nous attendre à lui la meilleure vie d'un enfant de Dieu c'est une vie de dépendance totale dépendre de Dieu pour la sécurité dépendre de Dieu pour l'argent dépendre de Dieu pour la santé dépendre de Dieu pour tout ce que nous pouvons avoir pour l'éducation de vos enfants pour l'éducation de vos enfants l'école donne une certaine forme d'éducation mais vous devez la compléter par des choses que l'école ne peut pas donner et Dieu veut que vous puissiez réellement compter sur lui pour qu'il vous donne la sagesse et le savoir-faire pour éduquer vos enfants donc Dieu nous fait passer par l'adversité Dieu utilise des circonstances difficiles Dieu utilise cette adversité pour nous façonner pour développer notre caractère c'est ça qui fait grandir un chrétien c'est à travers des situations difficiles c'est à travers des situations difficiles qu'on devient mature dans le Seigneur c'est à travers des situations difficiles qu'on peut dire oui je l'ai déjà vu dans ces circonstances les choses n'ont pas changé celui qui m'a sorti de la gueule du lion celui qui m'a sorti des griffes de l'ennemi il ne m'abandonnera pas dans cette situation David le disait parce qu'il a fait une expérience à un moment donné et ça lui rappelle et ça lui donne la force et le goût de continuer à aller loin Dieu veut utiliser cela pour nous former nous former la meilleure école pour des enfants de Dieu c'est à travers l'adversité ce n'est pas à travers la connaissance de la parole de Dieu parce qu'on peut la connaître et ne pas savoir s'en servir mais quand tu la connais et que tu es capable de t'en servir dans des moments difficiles quand tu es capable de recourir à cette parole dans les moments difficiles et savoir que oui il est écrit que c'est Dieu qui a formé l'adversité Seigneur je sais que je ne suis pas seul je suis avec toi Amen et tu peux compter sur lui à ce moment là dernière chose que je veux évoquer par rapport au but que le Seigneur poursuit nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 9 c'est Paul qui parle au Corinthien il dit et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts et nous regardions comme certains notre arrêt de mort ça veut dire que durant leur travail qu'ils faisaient en Asie etc dans le travail d'évangélisation qu'ils faisaient ils ont vécu des choses difficiles jusqu'au point où ils sont arrivés à une situation ils disaient cette fois-ci c'est la mort qui nous attend c'est tellement fort les difficultés par lesquelles nous passons que cette fois-ci c'est la mort mais nous le regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes placer notre confiance en Dieu et Dieu va nous placer parfois dans des situations difficiles pour que nous soyons dans un cas extrême où nous n'avons plus aucune autre ressource que lui aucune autre ressource que lui Amen ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure de cette totale dépendance que Dieu veut avoir que nous ayons vis-à-vis de lui la vie d'un enfant de Dieu une vie victorieuse c'est une vie de dépendance ce n'est pas une vie de dépendance de lui quand tu as un besoin c'est une vie de dépendance de lui partout et en tout temps et apprenons bien aimé à marcher en nous attendant à Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles quand tout va bien comptez sur Dieu vous pouvez compter sur vous-même vous pouvez vous dire mais oui dans ma vie tout va bien les années passées et puis regarde l'avenir que j'ai devant moi insensé parce que tu ne sais pas ce que te réserve le lendemain compte sur Dieu quand tout va bien mais quand tout ne va pas bien compte également sur Dieu voici la façon qu'il faut aborder l'adversité voici la façon que les enfants de Dieu doivent marcher Amen je rappelle que Dieu veut nous purifier à travers l'adversité Dieu veut forger notre caractère à travers l'adversité veut nous amener à une dépendance totale vis-à-vis de lui à travers l'adversité Dieu veut que nous puissions réellement offrir nos vies à un sacrifice mais des sacrifices qui lui soient agréables maintenant pour continuer et avant d'aller plus loin donc nous disions oui d'accord mais Dieu a un but qu'il poursuit ça c'est peut-être vis-à-vis de lui mais vis-à-vis de nous et vis-à-vis de notre entourage qu'est-ce qu'il gagne à nous faire passer par l'adversité qu'est-ce que cela apporte à moi qu'est-ce que cela apporte à mon frère qui me voit supporter ces moments difficiles que je traverse qu'est-ce que ça lui apporte qu'est-ce que ça apprend aux gens du monde qu'est-ce que ça apprend aux gens qui nous observent qu'est-ce que ça peut leur apprendre il y a de belles leçons il y a des bénéfices il y a des bénéfices qui ressortent d'une vie qui passe par l'adversité nous allons voir quelques-uns de ces bénéfices parce que ce que Dieu poursuit à travers l'adversité n'a pas d'impact seulement sur nous ni sur lui mais ça a un impact aussi autour de nous autour de nous et l'histoire dont je parlais tout à l'heure l'histoire de Daniel nous allons voir comment elle a eu un impact invraisemblable encore jusqu'aujourd'hui et parce que quand on est passé par la fournaise on devient souple on devient souple on devient malléable entre les mains du potier il peut faire de nous réellement ce qu'il veut on est prêt à ce moment-là on est prêt à servir quand tu es passé par des situations difficiles tu comprends que tu n'étais pas seul Dieu est avec toi tu es prêt à servir même s'il y a d'autres situations difficiles qui viennent rien ne va plus t'arrêter Dieu poursuit un but il veut réellement nous amener à être malléable à être souple à être sensible à sa voix même quand il nous appelle à passer par des chemins difficiles donc il veut que nous puissions réellement être utiles pour l'avancement du royaume quand nous sommes passés par l'épreuve nous devenons comme cette pierre taillée que Dieu veut utiliser dans l'église pour bâtir son oeuvre une pierre bien taillée qui a trouvé sa place qui vient pas sans se cogner aux autres c'est quand on bâtissait le temple tout était taillé sur mesure c'est ce que Dieu veut faire il veut nous tailler à travers les épreuves par lesquelles nous passons nous allons revenir sur Daniel nous allons aller au chapitre 3 je vais lire quelques versets là-dedans je vais lire à partir du verset à partir du verset 22 je vais lire non je vais lire à partir du verset 19 sur quoi Nebuchadnezzar Daniel 3 verset 19 sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards comme contre Chadrach Meshach et Abednego il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qui ne convenait de la chauffer puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons et de leurs tuniques de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tu as les hommes qui avaient jeté Chadrach Meshach et Abednego et ces trois hommes Chadrach Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se le voit précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés il répondit au roi certainement au roi il reprit et dit eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prena la parole il dit Chadrach Meshach et Abednego serviteurs du dieu suprême sortez et venez et Chadrach Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu je saute quelques versets je vais aller au verset 29 voici maintenant l'ordre que je donne ça c'est le roi Nebuchadnezzar il dit voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple nation ou langue qui l'appartiennent qui parlera mal du dieu de Chadrach de Meshach et d'Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui Amen Dieu permet qu'il y ait des bénéfices quand un enfant de dieu passe par des moments d'adversité il va y avoir des bénéfices pour la personne elle même vous pensez bien que Chadrach Meshach Abednego sortant de là étant jeté dans la fournaise et qu'ils ont senti qu'ils n'étaient pas brûlés du tout du tout ils étaient fortifiés et j'imagine l'histoire ne nous dit pas par la suite trop ce qu'ils ont fait comme exploit mais ce que nous savons c'est que ces gens sont sortis de là remplis d'une énergie nouvelle pour servir ce grand dieu après avoir vécu cette expérience alors les expériences difficiles servent à cela servent à nous amener à un autre niveau servent à ce que des gens autour de nous soient touchés soient impactés mais bien plus que ça nous voyons en lisant au verset 22 que j'ai lu tout à l'heure comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tu vois les hommes qui avaient jeté Chadrach la fournaise dans laquelle l'enfant de Dieu est jeté même si les autres n'y sont pas ils observent autour la fournaise fait des dégâts dans le cas ennemi la fournaise fait des dégâts vous les gens qui observent les gens qui se moquent les gens qui croient que nous sommes finis la fournaise fait des dégâts vis-à-vis de ces gens les bourreaux de ces trois jeunes gens ont péri et eux s'en sont sortis victorieux et vivants Amen même chose ceux qui vont faire se réjouir des afflictions par lesquelles nous passons ceux qui vont vouloir nous faire passer par des afflictions bien aimés ça va être comme un boomerang je ne sais pas ça va être comme un retour de la manivelle Amen il faut faire attention de se jouer des enfants de Dieu nous l'avons dit en début de culte que nous sommes précieux nous ne sommes pas n'importe qui et aujourd'hui nous pouvons dire Christ a payé de sa vie pour nous a versé son sang pour que nous nous ayons la vie et la vie en abondance pour que nous soyons ses témoins et il veillera sur nous et il veillera et il nous défendra ici il a défendu ces jeunes gens tous ces bourreaux ceux qui se plaisaient de les jeter dans la fournaise c'est eux qui ont péri eux s'en sont sortis le premier bénéfice c'est que le monde va voir que il faut faire attention avec les élus de Dieu celui qui s'appelle l'enfant de Dieu il faut faire attention avec lui on ne le traite pas n'importe comment il y a un message d'une façon ou d'une autre que Dieu va donner parce que nous avons du prix à ses yeux parce que nous sommes comme la prunelle de ses yeux Amen ils veillent sur nous et les gens du monde vont le comprendre à leur détriment Amen deuxième chose que nous voyons c'est au verset 24 il joue du même texte le roi fut effrayé il dit n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes mais il dit oui mais j'en vois quatre et sans lien même si nous sommes jetés dans le feu dans la fournaise je l'ai dit tout à l'heure nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas seuls Dieu est avec nous c'est une promesse qu'il nous a faite il y a eu une quatrième personne qui s'est retrouvée avec eux pendant ce temps c'est le Seigneur qui est avec nous dans les moments de l'adversité quand David chantait même dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi sachons aussi que si nous passons par des moments comme ça il y a quelque part un bénéfice c'est que Dieu va être avec nous et il va nous fortifier pendant ce temps difficile la dernière chose que je voulais évoquer que l'on voit à partir du verset 26 jusqu'à la fin c'est que la fournaise par laquelle Dieu permet que nous passions lui permet de se révéler au monde je vais dire comme ça et particulièrement je dirais aux personnes auprès de qui nous avons fait des tentatives il y a des gens sur qui nous nous sommes impliqués chez qui nous nous sommes investis pour essayer de les amener au Seigneur nous avons mis énergie temps nous avons prié nous les avons exhortés nous les avons invités à l'église des années durant des années durant sans succès sans résultat mais à travers les afflictions qui arrivent dans notre vie quand nous nous en sortons quand nous sortons des moments difficiles les gens à qui nous avons parlé du Seigneur nous voient sortir vainqueurs nous voient sortir victorieux nous voient sortir sans être écorchés nous sortons resplendissants nous sortons avec joie nous sortons avec énergie nous sortons plus fort que jamais ça va parler à ces gens les Bukhanetzars ici savaient que ces jeunes gens craignaient Dieu parce qu'ils ont résisté ils ont dit non le Dieu de mon père le Dieu que nous a appris c'est lui que nous servirons et pas un autre vous devez vous agénouiller non vous voulez braver les risques nous allons braver les risques au nom de ce Dieu que nous connaissons Nebuchadnezzar croyait que ces jeunes gens se jouaient avec lui il dit allez ils veulent se jouer de moi je vais leur montrer et lui on dit le Dieu que nous servons le Dieu qui nous comptons est un Dieu qui nous sortira de cette faunaise et Nebuchadnezzar a été touché il a été touché sans que ces jeunes gens ne lui parlent plus jamais sans que ces jeunes gens ne crient sans que ces jeunes gens ne lui ouvrent la Bible sans que ces jeunes gens lui montrent quoi que ce soit c'est les circonstances par lesquelles ces jeunes gens sont passés d'être entrés dans la faunaise d'en sortir vivant et il est sorti en proclamant lui-même que vous êtes des serviteurs il les appelle désormais les serviteurs du Dieu suprême du Dieu suprême du Dieu suprême il n'y en a pas un autre en dehors de lui et on voit que non seulement que lui a été touché non seulement que lui a été affecté mais il a pris une résolution il a pris même il a édicté comme un ordre qui dit voici l'ordre que je donne il dit tout homme pas celui qui veut tout homme de la même façon qu'avant il demandait que les gens se prostènent devant sa statue ici maintenant il dit tout homme à quelque peuple à quelque nation à quelque langue qu'il appartienne qui osera parler mal du Dieu de Shadrach oh je souhaite qu'un jour des gens qui vous observent qui se moquent de vous puissent dire j'ai vu le Dieu de Mamadonna j'ai vu le Dieu de Julien j'ai vu le Dieu de Cindy j'ai vu le Dieu de Francine qu'un jour vous l'entendiez par vous-même comme lui l'a proclamé Shadrach il dit le Dieu de Shadrach de Meshach et d'Abennego celui qui parlera mal contre ce Dieu sera mis en pièce comme s'il veut aider Dieu Dieu se défend par lui-même Dieu il n'a pas besoin d'aide mais des fois les hommes croient qu'ils peuvent aider Dieu il dit il sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui imaginez l'impact de la fournaise ardente dans laquelle ces trois jeunes gens ont été jetés imaginez l'impact que ça a eu sur tout le royaume parce que ces jeunes gens ne se sont pas retirés ces jeunes gens ont accepté de marcher dans cette fournaise que Dieu a permis qu'ils puissent vivre le roi Nebuchadnezzar s'est converti ainsi que tout son royaume et nous bénissons le Seigneur pour ce message qui nous montre qu'il y a des bénéfices certains ne regardez pas ces moments comme étant juste un moment où Dieu vous a mis de côté bon ok Dieu permet non non regardez ça parce qu'il y a quelque chose qui va en sortir pour vous même pour les gens autour de vous et pour les gens à qui vous avez parlé longtemps du Seigneur et qui ne veulent pas vous écouter c'est les circonstances c'est les événements de votre vie qui feront en sorte que nous puissions réellement voir le nom de Jésus propager au loin jusqu'aux extrémités de la terre on peut distribuer des bibles on peut distribuer des traités on peut distribuer toutes sortes de choses mais rien ne vaut les expériences vécues rien ne vaut des témoignages vécus par des gens qui ont dit j'ai vu ce Dieu à l'oeuvre et les gens qui l'ont vu ont fini par aussi être affectés par cela je vais terminer ce matin en vous encourageant donc comme Pierre nous l'exhorte nous l'avons lu ne regardez pas ces situations comme étranges l'adversité le feu de l'adversité ne regardez pas ça comme étant quelque chose d'étrange je vais le relire mais bien aimé ne trouvez pas étrange d'être dans la faunaise de l'épreuve non seulement ne trouvez pas ça étrange mais ne fouillez pas la faunaise de l'épreuve il y a peut-être des tentatives que nous pouvons faire pour dire non 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 Seigneur moi j'ai assez souffert pas encore une situation mais si Dieu permet que tu passes par là laisse-toi aller le Seigneur va t'aider il va t'accompagner n'essayons pas d'éviter la faunaise même si c'est chaud même si c'est pas confortable la faunaise de l'adversité est bénéfique pour l'humanité est bénéfique pour toi pour ton entourage et Dieu poursuit un but parce qu'il veut t'amener à la stature parfaite c'est Dieu qui travaille dans ta vie et c'est Dieu qui veut se glorifier à travers cela alors nous devons donc développer une attitude c'est pour ça que j'ai titulé le message pour faire face il y a une attitude que nous devons adopter pour pouvoir faire face à ce moment d'adversité l'attitude qui nous permet de faire face c'est ce que Pierre nous dit au verset 13 réjouissez-vous 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 quand vous passez par le moment Seigneur réjouissez-vous de la part que vous prenez dans les souffrances de Christ persévérez persévérez voici l'attitude qu'il faut dire je persévère Seigneur parce que c'est la voie du salut c'est la voie qui va me permettre de sortir de ces moments difficiles je persévère comme David a persévéré savez-vous que la poursuite dont il a fait l'objet a duré longtemps j'aime toujours dire dans la Bible quand on prend le livre de Job on commence à lire ça tu peux lire ça en une heure en deux heures tu as fini mais on oublie parfois que ça a pris des années des années de sa vie même chose pour David ça lui a pris 17 ans 17 ans entre le moment où on est allé le chercher derrière le troupeau de son père il était même oublié quand on cherchait Kiwan il était oublié on est allé le chercher et le moment où il est réellement devenu 17 ans 17 ans d'adversité 17 ans où il doit se cacher 17 ans où il doit aller dans des grottes 17 ans où il doit supporter dit non je ne mettrai pas la main sur le loin de l'éternel il a eu des occasions de mettre un terme à cette situation difficile mais il a dit non celui qui m'a loin il sait à quel moment il permettra que ceci prenne fin je ne mettrai pas ma main sur le loin de l'éternel il aurait pu le faire ne fouillons pas l'adversité ne cherchons pas à arrêter l'adversité Dieu sait quand nous devons y entrer et Dieu sait quand et comment nous allons en sortir que nous puissions persévérer simplement comme David a persévéré que nous puissions surtout persévérer dans la prière parce que des fois nous allons croire que ça touche à sa fin et ça devient encore pire qu'avant et c'est là qu'il faut persévérer dans la prière la prière c'est vraiment l'arme l'arme efficace vous savez il y a des choses qui nous redonnent espoir à un moment donné dans notre vie j'ai longtemps entendu une situation oh je vois une lueur d'espoir et tu crois que c'est la fin de ta faunaise non c'est encore chauffer plus fort peut-être mais il faut persévérer dans la prière c'est vraiment l'arme par excellence que nous avons et je voudrais qu'on prenne le temps ce matin de prier de prier pour toutes sortes d'adversités qui nous touchent nous-mêmes toutes sortes d'adversités qui touchent l'église du Seigneur toutes sortes de situations difficiles qui nous arrivent dans nos vies dans nos familles etc. je veux qu'on prenne le temps de prier pour que le Seigneur puisse réellement imprimer ce message sur notre coeur imprimer ce message sur notre coeur de savoir que tant que nous sommes sur terre nous vivrons des choses difficiles on n'aime pas ça mais c'est le look des enfants de Dieu les craignants de Dieu ne peuvent pas se passer de ça nous les vivrons ces choses difficiles mais de nous nous armer pour pouvoir faire face à ces moments nous allons incliner nos têtes dans la prière ce matin de Dieu